Bonjour les lions, ravis de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du grand pouvoir. On nous parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de puissance maximale, de condition maximale et de puissance. Une bien belle carte pour vous accompagner comme énergie. Allons voir ça du côté du tarot. A la coupe de l'arcaname tarot, un 10 de coupe et un 4 de denier. On nous parle là d'abondance au niveau des sentiments, des relations, des émotions, au niveau de votre famille, de votre foyer. On se sent bien, on est dans sa zone de confort. On fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde se sente bien en sécurité. Oui, roi de bâton, il y a peut-être des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Et vous ne ménagerez ni vos efforts, ni votre courage, ni votre énergie afin justement d'atteindre vos objectifs. Bref, on prendra toutefois le temps d'y penser, de prendre vraiment le temps pour réfléchir très sereinement et peut-être même de vous faire conseiller, appuyer, guider. En début de semaine, nous avons le cavalier d'épée, milieu de semaine, tempérance et fin de semaine, la lune. Eh bien, ça démarre sur les chapeaux de roue puis après ça va se calmer. On parle bien là de retrouver ses équilibres, de retrouver un peu là du bien-être, de la sérénité. On peut penser à un projet, en famille, quelque chose qui peut-être n'est pas encore très très clair. Mais bon, là, on voit que vous allez prendre du temps pour vous. Par contre, en début de semaine, ça va y aller, ça va bouger, ça va échanger. On peut avoir même des discussions qui soient un petit peu piquantes. Toujours est-il que vous êtes en mode guerrier. Ça va vous permettre certainement de faire bouger les choses. Mais en milieu de semaine, on retrouve son équilibre, son énergie, on passe un mot de guérison. On se sent mieux, on se sent apaisé. Et en fin de semaine, eh bien, on prend du temps pour soi. On s'écoute. On met peut-être en place des nouveaux projets en relation avec la famille. Ou alors avec votre... On soigne quelque chose du passé. Toujours est-il que là, on retrouve un peu plus de calme, de douceur. Sur milieu, fin de semaine prochaine. Au niveau famille, émotions, relations, on a le 4 de coupe. Eh bien, voilà, on a quelque chose qui est très stable, certes. Mais pourtant, on voit qu'il n'y a rien qui vous fait vibrer. C'est un peu lassant, un peu plan-plan. C'est comme si c'était un peu la routine, quoi. Il n'y a rien qui vous passionne plus que ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en début de semaine, eh bien, il va y avoir des échanges qui peuvent être un petit peu piquants. Parce qu'avec le cavalier d'épée, ça va à fond. Et des fois, eh bien, on peut avoir des paroles qui partent un peu plus vite que les pensées. Donc, on peut donner ou recevoir des paroles un petit peu piquantes, blessantes. C'est peut-être ça qui va vous mettre un petit peu dans un état de lassitude. Et que vous allez prendre le reste de la semaine un peu pour étudier tout ça plus sereinement, plus posément. Au niveau de vos activités financières matérielles, on a l'as d'épée. Bon, ben là, par contre, on y voit très clair. On est sur du nouveau cycle. On prend des décisions, on tranche, on décide et on avance. En tout cas, ça va bouger au niveau des communications. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver un bel équilibre. Et peut-être même de mettre au point des nouveaux projets. Ou au moins, d'y voir peut-être plus clair par rapport à quelque chose qui était un peu ambigu, sombre. Et qui peut-être, justement, vous vous mettez un petit peu dans un état de lassitude. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le 3 de coupe. Et bien là, c'est festif. On célèbre quelque chose. Alors peut-être aussi, on célèbre quelque chose par rapport à une problématique, un conflit, quelque chose comme ça, ou quelque chose qui était coincé, bloqué, et dont on n'arrivait pas à se délier. Là, avec le 3 de coupe, ça peut aussi vouloir dire qu'effectivement, on a mis à plat quelque chose qui était un peu conflictuel, qu'on a trouvé un terrain d'entente. Et que du coup, l'ambiance est à nouveau, on va dire, plus serein, plus sereine. Et on le célèbre, on fait la fête. Alors peut-être, on peut juste faire la fête avec des collègues, par rapport peut-être justement à quelque chose qui a été un petit peu ennuyant. Bon là, vous y voyez clair. Et vous retrouvez vraiment de la guérison. Alors on va recouvrir un peu tout ça. Alors sur ce cavalier d'épée, on a quoi ? Roi de bâton, on retrouve ce roi de bâton. Donc vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour faire bouger vos projets, vos envies, vos objectifs. Vous allez y aller, ça va vraiment bouger dès le début de la semaine. Ce qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Vous donnez, vous recevez de façon équitable. Il y a un choix à faire toutefois, sur lequel il y aura peut-être une hésitation. Sur tempérance. 4 d'épée, oui, on retrouve de l'équilibre. On passe un mot de guérison et c'est encore une carte de guérison, le 4 d'épée. Après, certainement quelque chose qui a été difficile, qui vous a blessé. Là, vous prenez du temps, un temps de repos, un temps de recul pour vous, pour faire le point, pour étudier une situation de façon très mature. Vous prenez vraiment le temps qu'il faut pour étudier ça correctement et vous sentir mieux. Oui, il y a le jugement. Donc il y a bien quelque chose qui va être libérateur, libératoire, qui va être annoncé, trompété, qui va vous mettre sur une nouvelle route. C'est comme une seconde chance, là. Ah bah oui, vous en terminez avec quelque chose. Vous bouclez un cycle et vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau, de façon plus enjouée, de façon plus léger, plus légère. Vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile. Épuisant, fatigant, éreintant. Là, vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Et sur la lune. Deux deniers. Donc il y a pas mal de choses à gérer en même temps. Pour maintenir un équilibre, vous serez un peu parmont parvot. Peut-être que vous n'y verrez pas très clair. Mais tout le monde va y mettre un petit peu du sien. Ce qui fait que vous arriverez vraiment à tout gérer et à maintenir un équilibre au niveau de vos activités. Et vous serez vraiment en pleine confiance. Vous allez retrouver de la sérénité, du bien-être. Vous ferez attention à vous et à ceux qui vous entourent. Voilà. On retrouve l'équilibre. On donne. On reçoit de façon équitable. Alors, sur ce 4 de coupe. Et bien sur le 4 de coupe, le roi de deniers a sauté. Donc par rapport à une situation qui est un peu lassante, stagnante, plan-plan, nian-nian, qui ne vous faisait pas vibrer. Là, vous retrouvez votre énergie, votre bien-être. Le roi de deniers, c'est le roi le plus mature du jeu de tarot. Il a roulé sa bosse, il a de l'expérience, il a la sagesse. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Enfin, il a de quoi vraiment profiter de tout ce que la vie peut lui octroyer. Il se sent bien. Il se sent serein. Il est vraiment posé et très, très stable. On a des nouveaux projets qui se mettent en route. On nous parle d'abondance avec l'impératrice. Et on nous parle de patience également. Donc peut-être que vous mettez des choses en place. Il faudra un petit peu de patience avant de voir ça aboutir. Mais quand l'impératrice a décidé quelque chose, elle le met en place. Ça lui prend le temps qu'il faut, mais elle atteint toujours ses objectifs. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été difficile, qui vous a épuisé, qui vous a peut-être vraiment fait des nœuds au cerveau ou qui vous a vraiment demandé beaucoup d'efforts. Là, vous allez pouvoir en terminer et souffler, passer à de la nouveauté. Alors, sur les trois de coupe, on a quoi ? Oui, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Ça prend du temps, ça demande du courage, de l'énergie. Ça va aller assez lentement. Vous allez y aller à votre rythme sans prendre de risques, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir en terminer avec cette situation peut-être de peur de manquer. Là, on voit que vous mettez en place du changement. Et juste derrière, on a un magnifique soleil. Allez, encore une sur le 4 d'épée et on passe au petit du normand. Justice, voilà. Donc, vous prenez soit vous-même des décisions de façon juste et équitable. Vous allez y voir clair par rapport à une situation. Soit c'est vraiment une décision de justice qui tombe, qui va vraiment trancher, décider et vous permettre de retrouver une belle stabilité et d'avancer sur des nouveaux projets. Il y a un souhait qui se concrétise, un vœu qui devient réalité. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit le normand. En d'autres decks, avec le petit le normand, on nous parle d'informations, de choses qui vous sont révélées, de démarches administratives, avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel par rapport à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un où on parle d'atteindre vraiment ses objectifs. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons la clé et le jardin. On parle de rendez-vous, de rencontres qui vont vous permettre vraiment de trouver des solutions, qui vont vous permettre de passer en mode guérison, d'accéder à un souhait, à un vœu. Et là, on voit que c'est protégé. Ça va également permettre d'en terminer avec une situation, de transformer une situation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la cigogne et les souris. Après une période stressante, agaçante, on a du changement positif qui arrive vers vous. Une transformation de situation, c'est peut-être en relation avec votre bien-être intérieur tout simplement, ou sinon ça peut être en relation avec une entreprise qui a un caractère familial. Là, on voit bien qu'il y a possiblement des rendez-vous, des rencontres au sein d'un bâtiment ou d'une entreprise tout simplement, pour peut-être effectuer ces changements qui vont vous permettre d'en terminer avec ce stress. Au niveau financier matériel, on a le masculin et l'étoile. Donc, on parle d'échanges qui sont protégés, de passer en mode guérison, d'accéder à un souhait, à un vœu. On a une transformation de situation, ça peut également être en relation avec une femme. Et ça permet également d'en terminer avec une situation qui a été pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui peut-être a causé pas mal de tristesse. Autre message, autre situation, on a la lettre et le bouquet. Donc, on voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, c'est déjà une bonne chose. Donc, ça peut venir d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. Et ça va vraiment vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été difficile, qui peut-être vous a causé pas mal de peine, de chagrin, ou qui vous a demandé vraiment beaucoup de courage, qui vous a demandé vraiment de garder la foi. Avec ce stress, enfin, ces souris et la clé, on voit bien qu'on en termine avec quelque chose qui a été agaçant, qui vous a stressé, qui vous a énervé. On trouve des solutions. Ça peut être en relation avec quelque chose de financier, un conjoint, des parents, ou encore un supérieur hiérarchique. C'est quelque chose vraiment qui vous a demandé de soutenir vos efforts, qui peut-être a été répétitif, en tout cas qui vous a mis un petit peu chonchon, qui vous a agacé, et pas qu'un petit peu. On a là donc une situation qui se transforme positivement grâce à des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. Il y a des décisions qui vont être prises de façon assez soudaine, assez rapide, au cours justement de ces rendez-vous, de ces entrevues. On a de la bonne nouvelle, du cadeau qui arrive pour vous, messieurs, ou par rapport à un homme qui fait partie de votre entourage proche. Ça vous apporte de la nouveauté, et ça va permettre de prendre des décisions de façon assez rapide. On a de la bonne nouvelle qui arrive, qui permet vraiment de passer en mode guérison. C'est protégé, ça permet également d'accéder à un souhait, à un vœu, et ça vous apporte de la nouveauté. Et ça va permettre également de transformer une situation. Ça peut également être en relation avec une femme. Voilà pour le petit le normand. On va aller chercher les messages des 77. Alors, à la coupe, par rapport à vos souhaits, à vos envies, on voit bien qu'il y a quelque chose du passé qui fait son retour. On parle soit d'en parler, soit de se taire. Toujours est-il que vous avez le soutien. Alors, on a des émotions, il y a les cœurs qui vibrent. Ça va vraiment vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui vous est vraiment particulièrement agréable. Et ça concerne un rendez-vous, une rencontre, un lien, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. On voit que là, ça vibre, et pas qu'un petit peu. On parle que tout roule pour vous, que vous avez vraiment traversé tous les obstacles, que au niveau matériel, financier, eh bien, ça roule, tout simplement. On parle de documents, d'échanges de documents, de savoirs, enfin des choses qui vont être portées à votre connaissance apparemment, qui vont vraiment vous faire plaisir. Et ça va vraiment être très agréable. Ça vous permet vraiment de retrouver une belle harmonie, de prendre de la hauteur, enfin de vous sentir mieux par rapport à une situation qui peut-être est un petit peu chancelante, tangante, qui n'était peut-être pas très stable. Là, on voit que soit vous vous déplacez, soit ça va très vite, soit vraiment vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Toujours est-il qu'on a du cadeau pour vous là. Ça va vraiment être de la surprise. Et c'est très positif. Eh bien, ma foi, il n'y a vraiment rien à recouvrir sur ce tirage. Vraiment, c'est très, très joli. On va recouvrir le positif pour avoir quelques précisions. Alors, on nous dit que vous êtes soutenu par rapport justement à cette chose du passé qui revient et que vous allez trancher et décider en votre faveur. Et cela, d'ici une petite lunaison. Voilà pour les 77. On va aller chercher une carte avec les portes de l'intuition. Et on vous dit la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Très jolie carte. En deux decks, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le grand pouvoir, ça ne m'étonne pas trop. Eh bien, c'est très, très joli. On va aller chercher des cartes, une carte réponse avec l'oracle de Joe. Donc, si vous avez une question précise ou si vous voulez avoir un début de piste, de réflexion, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, à vous concentrer, à poser votre question, à faire le choix sur une des trois cartes. Et quand vous êtes prêt, vous remettez la vidéo en marche et vous écoutez la réponse qui vous est proposée par Joe. Si votre choix s'est porté sur la première carte, on vous dit Mauvaise tentative, réessai plus tard. Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, la réponse est Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Et enfin, si vous avez choisi la troisième carte, Joe vous dit Absolument. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. A bientôt. Sous-titrage ST' 501